Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est parler des lipides. Pendant longtemps, on a associé les lipides aux graisses. Et en fait, ce n'est pas faux, les graisses sont des lipides. Mais tous les lipides ne sont pas des graisses. Une meilleure définition ou classification serait de dire que ce sont des molécules biologiques, des biomolécules, qu'on trouve dans les systèmes biologiques, qui ne sont pas très solubles dans l'eau. Pas très solubles dans l'eau. Alors je n'ai pas dit non plus hydrophobe, ce qui signifie qu'ils ne seraient pas du tout attirés par l'eau. Parce qu'il y a certains lipides dont certaines parties sont hydrophobes, mais dont d'autres parties sont hydrophiles, donc attirées par les molécules d'eau. En termes de rôle qu'ils jouent dans le corps, on peut alors penser aux molécules de graisse. Elles vont jouer un rôle de stockage d'énergie. Quand tu checks ton corps et que tu te trouves un peu gros, tu peux te dire « waouh, toute cette énergie qui se trouve stockée là ! » Ils peuvent aussi être impliqués dans la signalisation. Dans d'autres vidéos, nous parlerons d'hormones. Et les hormones sont en fait des molécules qui aident à transmettre un signal d'une partie du corps à une autre. La plupart des hormones sont en fait des lipides. On en trouve aussi dans les membranes. En biologie, on se concentre beaucoup sur les membranes, et particulièrement les membranes cellulaires, qui sont composées de phospholipides. Et les phospholipides ont une extrémité qui veut éviter l'eau, et une autre extrémité qui est attirée par l'eau. Et c'est justement cette propriété qui fait qu'ils sont idéaux pour constituer les membranes. Si on revient aux graisses, voyons voir à quoi ressemblent les molécules de lipides. Eh bien, ceci, c'est un exemple d'une molécule de graisse. La structure générale qu'on voit là, ce sont trois acides gras. On a un premier acide gras ici, un deuxième ici, et un troisième ici. Et ils sont connectés là au glycérol. Pour le moment, ne te préoccupe pas trop de ces termes. Tu les étudieras plus en profondeur quand tu suivras un cours de chimie organique. Mais c'est là qu'apparaît le terme triglycérides. Tri pour trois, trois acides gras, et glycérides pour le glycérol. Et glycérides est en fait un autre mot pour graisse. Et pourquoi les triglycérides ne sont pas solubles dans l'eau ? Regarde ces longues chaînes, ces longues chaînes d'hydrocarbures, qui sont donc une série d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Souviens-toi que les choses qui sont solubles dans l'eau ont tendance à être polaires ou bien chargées, avec des charges partielles ou même des charges complètes. Mais cette chaîne d'hydrocarbures n'a pas de côté plus chargé qu'un autre. Du coup, ils ne sont pas très solubles dans l'eau. Et un autre mot qu'on associe à ça, c'est saturé ou insaturé. On parle de graisse saturée et de graisse insaturée. En fait, ça fait référence à ce qui se passe avec ces chaînes d'hydrocarbures. Les carbones vont se lier au plus d'hydrogène possible. Et dans ce cas, s'ils sont liés au maximum d'hydrogène, on a une graisse saturée en hydrogène. Si elle n'est pas liée à son maximum d'hydrogène possible, et donc en théorie, elle pourrait se lier à d'autres hydrogènes, car elle a encore des doubles liaisons libres, alors la graisse est insaturée. Parfois, le terme graisse est considéré comme quelque chose de négatif parce qu'on associe ça au fait d'être gros. Mais en fait, c'est important de réaliser que sans graisse, on mourrait. Beaucoup de vitamines qui ne sont pas solubles dans l'eau et qui sont en fait des lipides ont besoin de graisse pour être absorbées dans le corps correctement. Comme je l'ai mentionné, tous les lipides ne sont pas des graisses. Ici, on a un autre exemple de lipides. Alors je ne vais pas parler en détail de leur structure moléculaire, mais tu peux voir qu'il y a quelque chose de similaire ici. On trouve à nouveau ces longues chaînes d'acide gras, ces longues chaînes d'hydrocarbures qui ne sont pas très solubles dans l'eau. Cette partie-ci est donc hydrophobe. Et ce qui est intéressant, particulièrement avec cette sphingomyéline qui est impliquée dans la gaine de myéline dans ton cerveau et qui aide à isoler les neurones électriquement, elle va être aussi impliquée dans les membranes. C'est une partie substantielle des membranes de phospholipides. Donc cette sphingomyéline a une partie hydrophile. On verra plus tard que du coup, c'est un phospholipide et plus précisément un sphingophospholipide qui est idéal pour la structure des membranes. On va avoir donc la partie hydrophile qui va se situer vers l'extérieur de la membrane. Et la partie qui n'est pas attirée par l'eau qui, elle, va se trouver à l'intérieur de la membrane. Et on va avoir ces membranes qui vont ressembler à ceci. Donc je t'en dessine juste une petite section avec les liquides ici. La partie circulaire, c'est la partie qui aime être près de l'eau et c'est que, que je représente là, ce sont les chaînes hydrophobes qui veulent s'éloigner de l'eau. C'est en fait à ça que ressemble la membrane cellulaire dont on parlera beaucoup plus en profondeur dans des vidéos à ce propos-là. Alors je vais te laisser avec tout ça. Les lipides, les glucides, les acides nucléiques, on a fait le tour des macromolécules qu'on peut rencontrer dans les systèmes biologiques. Une fois de plus, pourquoi est-ce qu'on les considère comme des macromolécules ? Eh bien parce qu'elles sont composées de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atomes. Ce ne sont pas de petites molécules.